Bonjour Alain Dufource, on est ravis de vous recevoir sur le stand Expression pour le Salon Rennes. Vous êtes à la tête de la SNPI. Quel chantier encadrez-vous aujourd'hui et notamment à l'international ? Bonjour Marine, merci de me recevoir sur le stand Expression. Juste un petit rappel pour vous repréciser à toutes les personnes qui regardent cette émission. Le SNPI est le premier syndicat français de l'immobilier avec aujourd'hui 14 820 adhérents qui sont en France métropolitaine mais également dans les DOM. Nous sommes présents sur l'ensemble du territoire national. Nous couvrons l'ensemble des métiers de l'immobilier, la transaction, gestion locative, syndic de propriété et également expertise immobilière. Nous avons beaucoup de sujets qui effectivement nous animent en ce moment. L'international, le SNPI est présent au travers des organisations dans lesquelles il adhère, telle que la FIAPSI. Je serai présent par exemple dans trois semaines au congrès de la NAR aux Etats-Unis à San Diego. Ce sera un bon moyen également de voir si les salons reprennent. Je vois aujourd'hui que le RENT est un vrai succès avec une présence aussitôt le premier jour. Voir ce qui va se passer aux Etats-Unis également dans trois semaines sera un indicateur de ce qui se passera peut-être sur les mois futurs et d'une reprise éventuelle. J'ose jamais dire l'après-Covid parce qu'on est jamais certain d'en avoir terminé. Pour l'instant ça se passe pas trop mal mais bon c'est toujours difficile. Et justement dans quelle mesure la crise sanitaire a-t-elle impacté le métier ou les métiers de l'immobilier en général d'ailleurs ? On a été très très présent au soutien de nos confrères pendant cette période en leur apportant beaucoup d'informations qui venaient des pouvoirs publics parce qu'on a eu beaucoup de choses qui sont venues interférer dans nos métiers. On a eu quand même de la chance comparé à d'autres professions de pouvoir continuer à exercer nos métiers. On a eu quelques phases un petit peu compliquées pour la transaction immobilière mais on a réussi à récupérer assez vite la possibilité de visites et des ventes et des locations. La gestion locative a pu se passer quasiment normalement même si on a eu quelques difficultés avec les locaux commerciaux. Et puis les syndic de propropriété ont fait un très très gros travail pendant cette période parce qu'il fallait s'occuper de la gestion des immeubles. Ça n'a pas été toujours facile. Ils étaient le lien avec les gardiens d'immeubles également qui ont donné beaucoup pendant cette période. Solidarité. Solidarité tout à fait. Ça a été des métiers très très présents aux côtés des français. Ça nous a permis également de voir que l'habitat des français pouvait changer. Beaucoup de personnes à la suite du premier déconfinement ont cherché à acheter des résidences secondaires. Ils se sont dit qu'ils n'avaient plus besoin de venir travailler 5 jours par semaine et donc un peu plus de télétravail et donc possibilité d'acheter une maison un petit peu plus loin. Je rappelle notamment à madame la ministre que les français ont toujours comme souhait de vivre pour un grand nombre dans des maisons individuelles et qu'effectivement si on pouvait ne pas les stigmatiser ce serait bien. Et on parle beaucoup d'exode urbain. Est-ce que c'est un mythe, un espèce de fantasme ou les chiffres parlent d'eux-mêmes ? Non, non. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Effectivement beaucoup de biens immobiliers en province ont trouvé preneur dans les mois qui ont précédé, enfin qui ont succédé à la réouverture d'après pandémie. Et on le constate depuis maintenant un an, beaucoup de gens qui habitent dans les grandes villes souhaitent sortir, souhaitent avoir un habitat différent. Et pour ceux qui restent dans les villes, ils souhaitent également avoir un espace plus agréable avec des espaces extérieurs comme des balcons ou des petits jardins. Et justement quelles sont les dynamiques en région de vente, d'achat ? Voilà, pour l'instant ça reste très très bien orienté. Le marché reste très actif, même s'il est un peu moins bon ces dernières semaines qu'il était sur les mois précédents. Mais on rentre aussi dans une phase d'hiver qui est toujours un ralentissement normal. J'ai bon espoir que notre activité continue sur une bonne dynamique. Il n'y a pas de raison que ça change, en tout cas de façon drastique du jour au lendemain. Donc la reprise est plutôt satisfaisante post-crise ? On ne peut pas parler de reprise pour nous puisqu'on n'a pas eu d'énormes, énormes casses. Le nombre de transactions a baissé sur l'année 2020 de l'ordre de 10%. D'accord. Ce qui dans la période de pandémie est, je ne dirais pas faible parce que c'est toujours de la perte de chiffre d'affaires pour nos confrères et j'en suis désolé. Mais c'est vrai que comparé à beaucoup d'autres professions, ça a été une casse limitée. J'avais très envie de vous parler de formation, d'études dédiées aux métiers de l'immobilier en règle générale. Comment la France se positionne par exemple par rapport à ses voisins européens ? Alors déjà pour rappel, le SNPI a une école de formation qui s'appelle VHS Business School dans laquelle nous dispensons des cours pour les BTS, pour les licences, les VAE. Et également la formation continue pour nos confrères puisque pour le renouvellement des cas professionnels, tous les trois ans, il y a l'obligation de justifier de 42 heures de formation. On a changé un petit peu de format, ça avait déjà été un petit peu initié avant la crise Covid par un peu plus de présence, enfin de formation en distanciel. Et là, bien entendu, ça a explosé pendant la période de confinement où les adhérents ont été très très présents pour se former, ont consommé beaucoup de formations en ligne. Donc la France là-dessus, je pense, fait partie des pays les plus en pointe sur les formations à la fois pour rentrer dans l'activité, mais également formation continue pour justifier auprès d'une clientèle qui sont toujours à la pointe du savoir sur les métiers. Quand je compare avec nos voisins européens, la France est bien orientée, on n'a pas à rougir de ce que l'on pratique chez nous. C'est une bonne nouvelle. On parle beaucoup de rénovation énergétique. Comment vous appréhendez la chose ? A quelle sauce va-t-on être mangée ? Que pensez-vous ? Je ne sais pas si ce serait effectivement une sauce. Manger, je ne sais pas non plus. Mais c'est vrai que ça va être un gros gros sujet pour les Français au moment où on voit les explosions des prix des matières premières sur l'électricité, le gaz. Quand vous passez à la pompe, effectivement, c'est aussi très très douloureux pour un bon nombre de Français dont ce n'est pas un plaisir de rouler mais une vraie nécessité pour aller travailler. La rénovation énergétique telle que c'est prévu aujourd'hui avec des possibilités d'exclusion en plus de biens immobiliers de la location si les travaux n'étaient pas réalisés. Je suis quand même très très inquiet, même si c'est un souhait de l'ensemble des Français d'être mieux logés, de participer à plus d'écologie, à meilleur environnement, une meilleure qualité de vivre. Mais ça coûte et je ne suis pas certain que les Français aujourd'hui puissent assumer ce coût. Ce sont des choses qui nous arrivent et des directives qui nous arrivent de l'Europe. Et la France a toujours par habitude de s'imposer un petit peu plus que nos voisins. Je souhaiterais que l'on compare justement ce qui va se faire à l'étranger pour faire la même chose et pas faire plus qui va coûter très cher à nos confrères et aux citoyens. Il faut savoir qu'en moyenne, le coût va être entre 25 et 30 000 euros pour un bien en copropriété et entre 40 et 50 000 euros pour une maison individuelle. Je ne suis pas certain qu'un propriétaire d'un appartement en province qui vaut 80 000 euros, qu'il a acheté il y a quelques mois, va devoir remettre la main à la poche pour emprunter 20-25 000 euros, même s'il y a des aides. Et il y aura des aides, c'est prévu. Mais déjà, je pense que ça va être un parcours difficile pour les Français de savoir comment consommer les aides. La rançon du succès de ce dispositif, c'est qu'effectivement, comme d'habitude, seront toujours exclus du système les gens les plus favorisés, mais j'ai peur que le curseur soit toujours trop haut. On a fait des simulations hier avec des gens qui travaillent avec nous et beaucoup de gens vont être exclus du bénéfice des aides. Ce n'est pas forcément incompatible, mais ça mérite d'être bien pensé en avant. Il est prévu aujourd'hui que si les travaux ne sont pas réalisés, 600 000 logements pourraient sortir du parc locatif. 600 000 logements qui sortent du parc locatif, je ne sais pas où les pouvoirs publics ont prévu de les reloger. Ça risque de poser des problèmes. Y a-t-il réellement un manque de logements en France par rapport à la population ? Il y a toujours un manque de logements en France. C'est une vieille chimère. On donne des chiffres tous les ans. Oui, il y a toujours un manque de logements. Les promoteurs construisent avec toujours plus de difficultés et toujours plus de contraintes. Les obtentions des permis de construire sont toujours de plus en plus longues. On voudrait faire plus, mais on met à chaque fois des bâtons dans les roues pour que ça mette plus de temps à réaliser les projets. D'accord. Merci beaucoup en tout cas pour votre intervention. Merci Marine. Au plaisir.